Ensuite, une fois on a le C, on pourra chercher, pardon, ici, je vais compléter, donc, 2511,9 euros. Pour trouver le F, c'est la valeur acquise. Je sais bien que c'est C plus I, ce que j'ai déposé initialement, plus l'intérêt que je vais gagner. Ça va nous donner, donc, je vais essayer de calculer ça avec calculatrice, plus 422. J'aurai, donc, 2933,9 euros. Donc, 2933,9 euros. Ça, c'était donc pour la deuxième ligne. Ensuite, là, on a les taux à chercher, on a l'intérêt I à chercher. Donc, là, on n'a pas le choix. Pourquoi ? Puisque si je prends les deux formules qui se trouvent là, je vous montre avec mes doigts, avec un petit bique, c'est mieux. Donc, je connais C, je connais C. Je ne connais pas le I. En fait, dans cette équation-là, qu'est-ce que je connais ? Je connais juste le C et la durée. Il y a deux inconnus. Donc, je ne connais ni I, ni taux. Donc, cette équation-là, on ne s'est pas appliquée. Du coup, obligatoirement, on va essayer d'appliquer cette équation-là. Pourquoi ? Puisque dans cette équation, valeur acquise, je connais. C'était ceci. I, je ne connais pas, mais C, je connais. Alors, je peux trouver le I. Donc, je peux trouver ceci. Donc, le I, je sais que... Je mets deux points. Donc, je sais que I, pour trouver là, j'ai besoin de la formule V égale à C plus I. V, c'est égal à 2457,4, qui est égal à C, 2200, plus le I. Maintenant, pour avoir le I tout seul, ceci, je dois le mettre de l'autre côté. Comme c'est une somme, quand je mets de l'autre côté, ça va devenir une soustraction. Et si je calcule la différence ici, là, je peux le faire mentalement, ça va me donner 257,4 euros. OK ? Donc, 257,4 euros. Ensuite, il reste des taux à chercher. Maintenant, si je reprends la formule, comme je connais I, je connais C, je connais N, je peux chercher le T. OK ? Donc, je vais essayer de le chercher. Donc, là, comme c'est en mois, la durée est en mois, donc le T qu'on va calculer, nécessairement, ça doit être le taux mensuel. Donc, c'était le H. Donc, le H, je sais que I égale à C fois T, M fois N. Donc, I, c'était égal à quoi ? Bah, c'était égal à 257,4. C'est 2200 fois T, M. Ça, c'est ce que je voulais chercher. Fois durée qui vaut 9 mois. Maintenant, pour avoir le T, M, bah, tous les restes, je dois les mettre de l'autre côté. C'est-à-dire que là, j'ai un produit, là, j'ai un produit, donc 2200. Comme c'est un produit, je mets de l'autre côté, ça va devenir une division. Ça va devenir une division. Ensuite, fois 9, je mets de l'autre côté, ça va devenir aussi une division. Donc, du coup, comme ça, j'ai juste le T, M, d'un seul côté, que je peux calculer sa valeur. Donc, je dois faire 257,4 divisé par 2200, divisé par 9. Là, j'ai 0,013. Mais faites attention, le taux, c'est un pourcentage. Du coup, pour avoir le pourcentage, je dois multiplier par 100. Ça arrive à 1,3%. Ok ? Du coup, le taux mensuel, c'était 1,3%. Et pour avoir le taux annuel, le point G, bah, c'était, donc, T annuel, bah, c'était 1,3% fois 12. Et ça, ça va nous donner quoi ? Bah, 1,3 fois 12. On va le faire, hein. 1,3 fois 12. J'arrive à 15,6%. 15,6%. Ok ? Je n'ai pas assez de place pour la dernière ligne. Du coup, je vais faire ici à côté. Donc, on aura... Donc, qu'est-ce qu'on a, là, pour celui qui se trouve ici ? La dernière ligne. Bah, je sais que j'ai... Je ne vais pas mettre comme ça. Je vais mettre peut-être comme ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez venir. Donc, d'abord, pour trouver le J, je sais bien que J, c'était taux mensuel. Et taux mensuel, c'était égal à quoi ? C'était égal à taux annuel, que vous voyez ici, divisé par 12. Donc, 8% divisé par 12. Et ce qui signifie que je vais avoir 8% divisé par 12. J'ai 0,60. Si je demande de garder deux chiffres après la virgule, normalement, c'était ceci. Ok ? Pour 100, n'oubliez pas. Si je voulais m'arrêter là, comme après le 6, c'est encore un 6. Du coup, je dois prendre 67%. Ok ? Donc, on a 0,67%. Et après, je demande de chercher la durée, n. Et n, pour trouver la durée, je vais toujours utiliser la formule. I égale à C fois T fois n. Ce que moi, je vais prendre, je vais utiliser le taux mensuel. Pourquoi ? Puisqu'avec ça, je trouverai des durées en mois. Ce qui est plus facile à traiter pour plus tard. Donc, I, 4320. C, 3600. Fois 0,67%. Donc, je vais directement noter, divisé par 100. Et fois la durée, n. Alors, pourquoi je fais, j'écrivais ça ? C'est puisque j'ai besoin de faire passer tout ceci. L'autre côté, alors, je dois, je dois faire des opérations inverses. C'est-à-dire, je vais avoir 432. Là, c'est un produit. 3600, c'est un produit. Quand je fais passer le côté, c'était divisé par 3600. Et fois 0,67, c'était divisé par 0,67. Divisé par 100, c'est fois 100. Comme ça, j'ai la durée. Ok, on va la calculer. Je le mets là. Donc, 432 divisé par 3600 divisé par 0,67. 300. Donc, j'arrive à une durée de 17,91. 17,91, comme c'est en mois, c'était un peu près plus ou moins 18 mois. Ok. Pourquoi c'est mois ? Et j'assiste, puisque là, ce que j'ai utilisé, c'était taux mensuel. Du coup, nécessairement, on va trouver des mois. Donc, 18 mois un peu près. Donc, là, il fallait bien sûr arrondir. Il ne fallait pas, vous ne devez pas me le dire, c'était 17,91 mois. Puisque c'est comme si vous alliez me dire 17,91 élèves. Des fois, même si dans l'énoncé, on vous demande d'arrondir à deux chiffres après la virgule. En fonction de certaines situations, il y a des choses qu'on doit arrondir. Ok. Donc, 18 mois. Et pour la toute dernière, c'était assez rapide. C'était donc le L. L, c'était donc la valeur acquise. C'était ce que j'ai déposé initialement, plus l'intérêt. Et ça, quand je calcule, j'arriverai à 4 032 euros. Voilà. 4 032 euros. Ok. Ça, c'était l'exercice où il fallait compléter le tableau. Il fallait encore une dernière page. C'est-à-dire, les problèmes. Là, j'aurais besoin de la fin de cette vidéo et de la prochaine pour terminer ceci. Donc, un entrepreneur a emprunté cette somme-là. Peu importe qu'on avait emprunté ou qu'on avait déposé. De toute façon, ce qu'on a au départ, c'était C, qui vaut 12 000 euros. Pour un taux annuel, donc TA, qui vaut 5,4%. Et pour lancer un projet, il compte de rembourser cette emprunte au bout de 2 ans. N, c'était égal à 2 ans. Alors, calculer la somme totale qu'il doit rembourser. Calculer la somme totale, c'est-à-dire la valeur acquise. Ici, on a T annuel. Elle a duré, c'était en 2 ans. Du coup, on n'a pas besoin de calculer T mensuel. Pour trouver la valeur acquise, voilà, j'ai les données. Maintenant, je vais noter les deux formules. I égale à C fois T fois N. Les V égales à C plus I. Je vais commencer par complacer dans ces formules, donc par des valeurs. Donc, I, je ne connais pas. C, je sais que c'est égal à 12 000. OK ? Fois T qui vaut 5,4%. Et fois 2. Et dans cette deuxième formule, V, je ne connais pas. C, je sais que c'était égal à 12 000. I, je ne connais pas. Du coup, clairement, on doit d'abord calculer I ici. Et puis, je remplace là-dedans I par la valeur que j'ai calculée. Et je trouverai la valeur acquise. C'est pour ça qu'il est très important de commencer par indiquer les deux formules et remplacer là où on connaît déjà. Ça vous aidera à voir qu'est-ce qu'on pourra calculer, par où on peut commencer. Très souvent, la difficulté de ces exercices-là, c'est que les élèves ne savent pas par quoi commencer. Du coup, je vous propose de commencer comme ce que je fais ici. On va d'abord calculer ceci. C'est-à-dire 12 000 fois 5,4% divisé par 100 fois 2. Donc, ça nous donne ceci. Ok, alors la valeur acquise, ça sera 12 000 plus 1296 et j'aurai 13 296 euros. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si je fais une empreinte de 12 000 euros après deux ans, je dois rembourser à peu près 1300 euros de plus. Ce qui fait que, voilà, j'ai ceci. Ok, ça c'est la valeur totale que je vais rembourser. Donc, n'oubliez pas d'indiquer une conclusion. Donc, au total, on va rembourser 13 000, etc. euros. Le 16, Martin a déposé une somme d'argent chez IMG qui lui propose un taux annuel, donc TA, de 4,8%. Et au bout de 9 mois, N égale à 9 mois, il constate que l'intérêt est devenu I, c'était égal à ceci. Je demande de déterminer la somme qu'il a déposée initialement. C'est-à-dire, je demande de déterminer la valeur de C. Mais avant tout, on a taux annuel et on a des mois. Donc, nécessairement, on a besoin de taux mensuel. Et pour trouver le taux mensuel, je dois faire 4,8 divisé par 12. Et j'arrive à 0,4%. Ça, c'était le taux mensuel. Maintenant, on va de nouveau écrire les deux formules I égale à C fois T fois N et V égale à C plus I. Je remplace par ce que je connais. I, c'était donc 126,68. C, je ne connais pas. C'est ce que je voulais chercher. C'est T, je sais que c'était taux mensuel, 0,4%, et fois 9. Et là, en fait, dans cette équation-là, je peux isoler le C et C, c'était bien ce que je demande. Du coup, cette formule-là, on n'a même pas besoin de remplacer puisqu'on n'a pas besoin. C'est vrai qu'on peut la calculer, mais ce n'était pas demandé. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je sais que ça, quand je voulais isoler quelque chose, je vais écrire tous les calculs pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, 0,4% c'était divisé par 100 fois 9. Maintenant, si je fais passer tout d'un côté, donc je vais avoir 126,88 fois 0,4, c'est divisé par 0,4. Divisé par 100, quand je fais passer le côté, c'est fois 100. Fois 9, quand je fais passer le côté, c'était divisé par 9. Et ça, c'était C. Et je vais calculer. Donc, 126,68 divisé par 0,4 fois 100, et puis divisé par 9. J'arrive à 3518,80. Là, comme c'est 88, et après 8, j'ai encore un 8. Je dois l'arrondir à 89 euros. Ça, c'était donc la réponse pour cet exercice-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501